Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo Alors aujourd'hui j'ai tout ça de produits terminés à vous montrer Si vous ne connaissez pas le principe, dans cette vidéo je vais vous montrer tous les produits que j'ai fini récemment Donc que ce soit make-up, soin, il y a même du parfum, il y a plein plein de choses Et je vais vous donner mon avis sur tous ces produits, est-ce que je vais les racheter, est-ce que je ne vais pas les racheter, pourquoi, etc, etc C'est déjà la sixième vidéo produits terminés depuis le début de ma chaîne, ça passe Je vais prendre les produits un petit peu comme ça, viens, avant que je commence N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, si vous êtes nouveau notamment, bienvenue Le petit bouton rouge en dessous, s'abonner, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien, moi ça me fait très plaisir Et ça m'encourage énormément, si vous l'êtes déjà, je vous en remercie encore N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram, et on commence Alors, j'ai d'abord terminé cette petite crème Benefit Alors c'était pas le full size, c'était un échantillon que j'avais eu, qui se présentait comme ceci, trop mignon cela dit Mais je crois que c'est le deuxième échantillon que j'avais Franchement, très bonne crème, bien hydratante, qui sentait super bon Il y a encore un peu l'odeur dans le pot C'est une odeur vraiment de crème hydratante quoi Alors pas comme la Nivea, mais une bonne odeur quoi Ça sent un peu la crème de bébé, j'aime beaucoup l'odeur Après j'ai pas vu d'efficacité particulièrement sur ma peau Mais bon, le pot était tellement petit qu'on n'a pas vraiment le temps de voir l'efficacité à long terme Mais ça pourrait être une crème que j'achèterais éventuellement Après tout dépend du prix, je sais pas du tout combien elle coûte Ensuite, en parlant de Nivea, j'ai terminé un énorme pot là par contre De soins, alors là c'est pour le corps Ça s'appelle Nivea Care, donc c'est pas la Nivea classique Mais c'est pas non plus les nouvelles formes de Nivea avec des parfums etc Crème nourrissante sans effet gras, 24h d'hydratation intense Et alors ça je vais le racheter c'est certain J'ai adoré ce produit, que j'ai acheté en grande surface Vraiment pas cher du tout Parce que le pot est énorme, je crois que c'est quand même les plus gros pots qu'on peut trouver Je préfère quand même la Nivea Perle Je sais plus comment elle s'appelle, donc je vous avais parlé une fois avec les micro-billes Mais je voulais quand même acheter celle-là parce qu'elle était moins chère J'adore, effectivement il n'y a aucun effet gras sur le corps Ça hydrate super bien Ça sent bon Ça sent la Nivea Mais avec une odeur un petit peu plus développée que la Nivea classique Encore plus fine, encore plus douce J'adore cette crème Franchement si vous cherchez un bon hydratant pour le corps là N'hésitez pas à aller en grande surface A prendre celle-ci, elle vaut moins de 10€ 400ml, le rapport qualité prix est génial C'est un plaisir de s'hydrater le corps avec ça C'est un vrai plaisir Donc ça je rachèterai, c'est certain Ensuite j'ai terminé un lait démaquillant de chez Yves Rocher Alors je ne suis pas fan fan de ces laits démaquillants Mais bon, je l'avais dans mes réserves depuis un bon moment Donc je ne voulais pas le jeter, je voulais le terminer C'est celui-ci Vous savez c'est vraiment les peaux à l'ancienne Hyper grand et long comme ça Très haut Voilà, moi ce n'est pas trop le genre de produit que j'aime Je suis beaucoup plus huile démaquillante pour le visage Je vous accrocherai là-haut d'ailleurs ma skincare routine Dans laquelle je parle de plusieurs huiles Et des produits que j'aime vraiment pour me démaquiller le soir Et ça voilà, je l'ai fini parce que, voilà, pour ne pas gâcher Donc c'est un deux en un démaquillant plus tonique Tout type de peau Alors moi déjà je ne suis pas d'accord pour dire que c'est un tonique Pour moi ce n'est qu'un démaquillant Alors je ne suis pas fan Déjà moi ça me pique les yeux Je veux dire tous les laits démaquillants me piquent les yeux Donc je n'y arrive pas La texture elle est trop riche, trop grasse Je ne sais pas En plus c'est très épais, c'est lourd L'odeur ça va, ça sent bon Je ne vous ai pas dit, il s'appelle pure calmigue C'est à la camomille bio Si je me démaquille avec ça J'ai l'impression vraiment qu'il y a un excédent Et je me sens, voilà, obligée de rincer ma peau à l'eau Ou alors avec un autre produit Je sens une couche quoi, assez grasse Et je n'aime pas ça Donc ça non, non, je l'ai fini Mais je n'achèterai pas ce produit Je ne le rachèterai pas en tout cas De toute façon chez Yves Rocher Vous avez été très nombreuses à me conseiller D'essayer justement leur huile démaquillante Parce que moi je me démaquille souvent sous la douche Donc c'est hyper pratique Et je vais essayer de l'acheter prochainement Ensuite, ah, un produit que je vais racheter par contre Alors ça, c'est une merveille C'est une crème hydratante pour le visage Donc de la marque Fresh Déjà j'aime beaucoup, beaucoup cette marque Et celle-ci c'est la crème hydratation intense à la rose Voilà, qui se présente comme ça J'avais acheté ce produit sur le site de Sephora Je l'avais payé, je ne sais plus combien Entre 20 et 30 euros, un truc comme ça Il fait 50 ml Et alors ce produit, sur ma peau à moi en tout cas Il a été d'une efficacité mais incroyable J'ai fait une cure de deux mois avec Je l'ai adoré Déjà sur la texture C'est un plaisir de s'appliquer ça sur le visage Parce que ça sent la rose Mais la vraie rose Le bouquet de roses vraiment frais quoi Les roses fraîches J'adore, ça me fait penser par exemple Hier soir j'ai essayé pour la première fois Un produit, c'était un masque de la marque Summer Fridays Qui est à la rose aussi Et par exemple, bon je vous en reparlerai de ce produit Quand je l'aurai fini ou dans les tops et les flops Peu importe Il sent la rose mais c'est pas la rose vraiment fraîche quoi Comme les produits By Terry par exemple On sent que c'est un peu la rose un peu chimique quoi Et ça pas du tout C'est vraiment la rose fraîche C'est hyper léger, hyper agréable C'est onctueux et tout Ça sent bon, j'adore Mais surtout au delà de ça C'est que vraiment Ils mettent hydratation intense dessus Et c'est le cas Ça hydrate vraiment intensément la peau Donc vraiment ça c'est un produit que je vous conseille Et que moi je rachèterai C'est un super produit skin care Vraiment Un autre super produit skin care Dont je vous ai déjà parlé Mais ça fait un bail quand même Que je vous en ai parlé Et j'ai de nouveau fini un pot C'est, alors c'est une marque pas très connue C'est Darfin C'est un peeling Alors j'ai découpé le pot en deux Pour rattraper tout ce qu'il y avait au goût Mais voilà En fait ça se présente comme ça Donc c'est des packaging vraiment tout simple Minimaliste, blanc Et ça je vous en ai déjà parlé Parce que je vous avais dit Et c'est toujours valable Pour moi c'est le meilleur peeling Alors physique si je puis dire C'est à dire pas chimique Avec des petits grains Mais dans celui-là Ils sont vraiment mini 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 Pour moi c'est le meilleur Alors il coûte cher Comme tous les produits de la marque Darfin C'est vrai que c'est cher comme marque On le trouve dans certaines pharmacies Et sur le site Darfin officiel Et celui-là C'est l'aroma peeling doux A l'huile essentielle de citron Et je crois que c'est un produit Dont je ne me passerai jamais Je vais le racheter Alors pas tout de suite Tout de suite Parce que j'ai d'autres exfoliants A finir Mais c'est certain que je vais le racheter Parce que je vous dis C'est le meilleur Que j'ai pu essayer jusqu'à aujourd'hui Sans parler de peeling chimique Vraiment plutôt physique Qui vraiment Va faire un effet peau neuve Mais immédiatement Alors il y a beaucoup De fruits à l'intérieur Et c'est vraiment A base d'huile essentielle De citron Et on sent que Tout de suite Après les 10 minutes Quand on le rince La peau Elle est vraiment lumineuse Elle est vraiment Je ne sais pas comment vous dire Elle a des couleurs Elle est belle On dirait qu'elle a fait Une cure de jouvence Elle est magnifique La peau avec ce produit Ce produit j'en suis complètement dingue Et certes c'est un gommage physique Mais les grains sont tellement petits Et infimes Qu'on dirait presque Un exfoliant chimique C'est vraiment Tout en légèreté Tout en subtilité Ça ne graisse pas la peau Il est parfait Je vous dis Pour moi c'est le meilleur Il est parfait Je vous le mettrai dans la barre d'infos De toute façon Ensuite j'ai terminé Un petit échantillon Que j'avais eu Une huile démaquillante aussi Mais là c'est Chanel Donc elle s'appelle l'huile L'huile démaquillante anti-pollution Donc le petit pot il est comme ça Donc voilà c'était Chanel quoi J'ai adoré J'ai adoré Alors là c'était un kiff Bon c'est un petit échantillon Ça faisait 10ml Je crois que j'ai fait 4 4 démaquillants avec Et franchement génial quoi Ça m'a fait penser à l'huile démaquillante Take the day off De chez Clinique C'est à dire ce genre d'huile Vraiment extrêmement légère Mais qui va quand même enlever Tout le maquillage Sauf que celle de chez Chanel Elle a cette odeur Un peu produit luxe quoi Qui fait que c'est vraiment Un moment cocooning en même temps Je saurais pas vous dire Ce que c'est comme odeur Mais voilà ça sent les produits luxe C'est des odeurs divines quoi Voilà Par contre je me l'achèterai pas Parce que voilà je pense Je sais pas combien elle coûte En format normal Mais à mon avis Ça doit être minimum 40-50€ l'huile démaquillante Donc voilà je préfère me tourner Vers des alternatives Un peu moins chères En ce moment j'utilise Celle de chez Origins Une huile qui s'appelle Clean Energy Qui est absolument géniale Et sinon celle de chez Clinique Reste quand même un peu moins chère Donc voilà Super produit Si vous vous avez envie D'acheter du Chanel Franchement foncé Super huile démaquillante Un autre échantillon Que j'ai fini Et que là par contre Je n'achèterai pas du tout Enfin j'ai pas aimé Alors c'était une crème Pour le visage Sauf qu'il marque Les hydratants visages Vegan Donc de la marque Milk Makeup Voilà c'était un tout petit pot Comme ça Jaune fluo Alors déjà je suis pas trop fan Même si ça c'est accessoire Je suis pas trop fan du packaging En termes de skin care Comme ça Un packaging hyper fluo Jaune comme ça Ça me Je sais pas Ça me donne pas envie quoi Mais bon Je me suis dit C'est vegan et tout On va tester Et franchement J'ai pas du tout aimé Vraiment J'ai pas aimé ce produit J'ai pas du tout aimé l'odeur Ça sent encore Surtout je n'ai pas aimé la texture Vraiment sur moi Ça boulochait Mais tout de suite La deuxième fois J'ai essayé de le mettre Sans rien en dessous Et sans rien après Et ça boulochait quand même Donc voilà Hyper désagréable Puis t'appliques de la crème Tu te retrouves avec plein de bouloches Partout Enfin le truc que je déteste Donc voilà J'ai pas aimé ni la texture Ni l'odeur Après j'ai rien vu de spécial Forcément avec ce mini format De toute façon Voilà c'est difficile Mais non Ça j'achèterai pas du tout J'ai terminé un parfum J'ai terminé un parfum Mon parfum Le dernier parfum Que je me suis acheté Le parfum Black Opium D'Yves Saint Laurent Je dis Black Opium Parce que Ce parfum Je sais pas Il a un caractère Il est puissant Je l'aime tellement Mais tellement Tellement J'adore ce parfum J'avais acheté le petit Parce que bon C'était pas donné J'avais craqué en fait Quand j'avais essayé l'échantillon J'avais eu vraiment Un coup de coeur Pour cette senteur Pour cette odeur Et je l'ai déjà fini Je suis nulle Pour décrire les odeurs Mais voilà Je vous dis C'est un parfum Qui a beaucoup de caractère Vraiment Mais qui en même temps Est tout en légèreté Et en féminité Mais on sent la puissance De la femme Je sais pas comment vous dire Moi j'adore C'est addictif C'est addictif Alors je vais peut-être Me le racheter Je sais pas J'attends de voir Parce que J'ai eu De nouveau Un coup de coeur Pour un échantillon De parfum Que j'ai eu De toute façon Moi quand je vais dans les magasins De beauté A chaque fois je leur dis Ne me mettez pas D'échantillon de parfum Parce que je sais très bien Que Avec moi les parfums Rien Et si j'ai un coup de coeur Vraiment sur une senteur Je vais aller l'acheter Parce que j'adore Et j'ai envie de l'avoir Donc j'évite D'avoir des échantillons Pour ne pas sentir Les odeurs Et qu'elles restent Loin de moi Et là C'est la nuit Trésor de Lancôme Bon j'en ai entendu Parler partout De cette odeur Elle a eu vachement de succès Mais j'avoue Que ça tombait par terre C'est une tuerie Alors rien à voir Avec le black opium C'est beaucoup plus doux La nuit Trésor de Lancôme C'est beaucoup plus Volupté Féminin Glamour Ouais c'est beaucoup plus doux Beaucoup plus fleuri Là ça envoie quand même Mais moi j'aime les deux Franchement j'adore les deux Si vous voulez faire un cadeau Ou même pour vous Allez sentir la nuit Trésor de Lancôme Je pense que vous allez adorer Donc voilà pour les parfums Ensuite J'ai fini un anti-cerne Aucune surprise J'ai refini un anti-cerne Le Fit Me De chez Jemais Maybelline Je pense que si vous êtes Sur ma chaîne depuis un petit moment Vous vous en doutiez Si vous êtes nouveau Voilà En fait c'est mon anti-cerne Valeur sûre Le Fit Me Chez Jemais Maybelline C'est celui que je prends Quand j'hésite Quand j'ai pas le temps Quand je C'est ma valeur sûre Voilà Le Fit Me Chez Jemais Maybelline Que moi j'ai en teinte numéro 25 Donc Dès que je l'ai terminé Je le rachète systématiquement Parce que voilà Quels que soient les anti-cerne Que j'essaie Dans les crash test etc Celui là C'est celui auquel je reviens Tout le temps Tout le temps Tout le temps Voilà Il est à couvrance moyenne Par contre C'est pas une haute couvrance C'est pas non plus léger Je dirais voilà C'est couvrance moyenne Donc je me le suis déjà racheté Bien sûr J'en ai toujours un ou deux En réserve Des comme ça De toute façon Et voilà Encore une fois Je vous le redis Si vous cherchez un bon anti-cerne À couvrance moyenne Qui va pas filer dans les ridules Dans les plis Qui va bien tenir toute la journée Qui est pas déshydratant Pour le contour des yeux Qui est plus ou moins parfait J'ai envie de dire Et en plus pas cher Le Fit Me Chez Jemais Maybelline Essayez-le Ensuite On passe aux cheveux Bon j'ai encore du skincare Mais bon là j'ai un soin cheveux Un soin capillaire sous la main J'ai fini donc Un soin de la marque Erastase De la gamme Discipline Et alors c'est le Oléocurl Donc Oléocurl C'est la gamme orange Comme ça Moi j'ai le shampoing Et le soin qui va derrière C'est mon soin préféré Je vous l'ai déjà dit C'est pareil C'est ma gamme préférée C'est pas donné donné Donc en fait Quand je vais chez le coiffeur J'en profite pour en racheter Mais j'utilise pas tout le temps Voilà Je sais d'alterner Avec des produits un peu Grande surface Elle sève etc Par exemple Parce que voilà C'est sûr que si j'utilise que ça Que ça Que ça C'est quand même un budget J'ai déjà un budget make-up Assez important Un budget skin care aussi Donc j'essaie sur le capillaire D'y aller un peu plus mollo Et en fait Ce que j'adore avec ce produit C'est que C'est une crème de soin Qui est sans rinçage Parce que moi Je suis pas fan des masques à rincer Parce que je suis flémarde Voilà Bref Si vous êtes comme moi Que vous aimez bien Appliquer un soin sur vos cheveux Sans rien avoir à faire derrière Les laisser sécher naturellement et tout Et ben ça c'est top Voilà Ça va venir vraiment hydrater vos cheveux Mais vraiment Le matin Voilà quand vous vous réveillez Vos cheveux Ils sont vraiment tout beaux Tout brillants Ça sent super bon Quand on s'applique ça à la maison Ben on a l'impression de sortir de chez le coiffeur Alors qu'on est chez soi Voilà Ça embaume toute la pièce même Enfin moi j'adore 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 Il est à la procératine et élastine Actif Connu pour ses propriétés thermoprotectrices Enfin voilà Moi j'adore Il y a marqué toucher naturel dessus C'est vraiment ça Oui parce que c'est ça aussi Parfois il y a plein de produits capillaires Qui laissent vraiment un effet gras Sur les cheveux Enfin c'est hyper désagréable Et celui-là pas du tout Et moi c'est ça que j'aime vraiment Un produit qu'on va appliquer Il va pénétrer le cheveu On n'a rien à faire Et les cheveux sont comme si on les avait séchés Donc voilà Top 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 Ça je rachèterai Make-up J'ai terminé un petit crayon noir comme ça De chez Sephora Donc c'était un crayon qui était rétractable Et je crois que je l'ai usé jusqu'au bout là Il n'était pas possible de l'utiliser plus Ça c'est sûr que je vais racheter Parce que pour moi Les crayons Sephora franchement Ce sont les meilleurs Pourtant des crayons Je veux dire on est toutes pareilles On en a je sais pas combien des crayons de toutes les marques Souvent c'est des trucs qu'on nous met en cadeau En plus dans les commandes et tous les crayons On se retrouve avec 10 000 crayons généralement Et ben franchement Ceux de chez Sephora Ils sont super gras Super pigmentés Enfin en tout cas les noirs Parce que moi je mets surtout des crayons noirs Ils tiennent bien Que ce soit sur la peau Ou même dans les muqueuses Ils tiennent super bien Voilà on passe un petit coup de crayon Et ça y est C'est bien intense Bien noir Franchement Pas la peine d'aller chercher Midi à 14h Ou d'aller acheter des crayons De je sais pas quelle marque A 40-50 balles le crayon Non 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 Chez Sephora Les crayons ils sont à moins de 10 euros Et vraiment pour moi Ils ont tout ce qu'on peut demander A des crayons Donc celui là c'est sûr que je le rachèterai Je crois que j'en ai déjà un ou deux d'ailleurs En réserve Et ça c'est un super produit J'ai fini aussi un super déodorant Alors celui que je vous présente à chaque fois Généralement C'est le Nartabille Le petit Nartarose C'est celui que j'achète tout le temps en fait Je le rachète à chaque fois Et la dernière fois J'avais voulu changer Je sais pas pourquoi J'ai pris un peu le même C'est le même format et tout Sauf que c'est Mixa C'est pareil C'est le rose comme ça De chez Mixa Le rose c'est le apaisant Franchement moi j'ai adoré Je suis plus une adepte des déodorants de billes Moi j'aime pas trop les déodorants J'aime pas trop Enfin j'aime même pas du tout Les déodorants en spray Je sais pas ça Je trouve ça un peu agressif Et je crois que j'ai même préféré Le Mixa rose au Nartarose Sur l'efficacité et tout C'est pareil On peut même l'appliquer celui-là Comme le Narta Juste après s'être rasé ou épilé Y'a pas de brûlure et tout Enfin c'est nickel Il laisse aucune trace non plus Tout ça c'est pareil que le Narta Sauf que son petit plus à lui C'est l'odeur Ben l'odeur du Mixa Donc voilà moi j'adore Les petites odeurs comme ça De bébé toute douce Donc voilà Ils ont les mêmes caractéristiques C'est à peu près le même prix Donc je pense que je reprendrai celui-là S'il a l'odeur en plus Mais ça franchement je rachèterai Top top Ensuite j'ai terminé Une mousse nettoyante Pour le visage J'aime bien ce genre de produit Pas forcément quand on se démaquille Juste pour se nettoyer le visage Le soir Voilà de la pollution de la journée Ou des excès de sébum La transpiration et tout ça Alors là c'est un produit De chez Darfin d'ailleurs aussi Mousse nettoyante Donc celui-ci c'est à la camomille Attendez vous voyez rien Parce que le pot il est rose Rose pâle comme ça Super produit Franchement au top du top Texture Odeur Moi j'ai adoré Surtout la texture Pour une mousse Elle est vraiment Comment dire Onctueuse C'est vrai On dirait presque une mousse à manger Très 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 onctueuse Vraiment légère J'adore L'effet sur la peau est top Par contre je vais pas racheter ce produit-là Par contre autant je rachèterai le peeling doux Autant celui-là je vais pas le racheter Parce que depuis voilà J'ai trouvé des mousses nettoyantes Pour le visage Que je préfère Et notamment le Pchit Magique De chez Garantia Qui en plus d'être une mousse nettoyante Est un exfoliant quotidien Je vous en ai déjà parlé Il a un effet de malade sur la peau Donc voilà Je vais plutôt remplacer Ce produit-là Par des produits Garantia Mais si vous tombez dessus Ou si vous avez l'occasion de l'acheter Celui-là là Qui est pour peau sensible A la camomille Il est top J'ai pas trop trop de flop Dans cette vidéo Produits terminés Ah si Ça J'avais eu ça Je sais plus J'avais fait une commande Sephora Un truc comme ça Et j'avais eu en cadeau Une brume Donc je l'avais gardée pour l'été En fait c'est une brume bronzante C'est comme un auto-bronzant Mais en brume Pour le visage Alors de la marque Saint Tropez Ça s'appelle comment ? Self Tan Purity Natural Glowing Skin Donc ça se présente comme ça Et franchement J'ai envie de dire Ça pour moi C'est complètement inutile Ça n'a servi à rien du tout Donc déjà Ça ne protège pas du tout La peau C'est-à-dire qu'il n'y a aucun SPF A l'intérieur Donc ça ne protège pas la peau Des rayons UV Ils disent Brume hydratante Mais moi j'ai senti aucune hydratation Et j'ai notamment appliqué Cette petite brume Quand j'avais un peu la peau sèche Et tout Franchement Ça n'a rien fait du tout Et en plus Je n'aime pas l'odeur Je m'attendais à voir le packaging Comme ça A une odeur un peu tropicale Et tout En fait Pas du tout Je ne sais pas Moi je n'aime pas l'odeur Je trouve que c'est chimique Ça ne me plaît pas du tout Donc voilà Ce produit là Franchement je ne vois pas l'intérêt Pour moi Ça n'a aucune efficacité Et en plus Ce n'est même pas un plaisir De l'utiliser Donc je ne sais pas J'ai l'impression que c'est un truc Marketing Genre voilà On va à Saint-Tropez On a la petite brume Saint-Tropez Pour le style Enfin pour ça Je n'achèterai pas du tout D'ailleurs à mon avis C'est pour ça Qu'on l'a eu dans les cadeaux Parce que personne ne doit l'acheter Bref Un autre produit Là j'ai adoré par contre C'est une protection solaire Justement D'ailleurs il faudrait Que je vous fasse une vidéo Sur les protections solaires Parce que j'ai trouvé Des petites pépites En termes de protection solaire Et notamment certaines Qui s'apparentent à des fluides de teint Et tout Des fluides teintés J'adore Bref Celui-là ce n'est pas le cas C'est le Baryason Duriage Donc ça c'est le mini format Je voulais quand même acheter Le petit d'abord Avant d'acheter le gros Pour tester C'est un fluide ultra léger Donc avec un SPF 50+, Je crois que c'est le max Donc protège des UVB Des UVA Très haute protection Sans parfum Touché sec C'est tout à fait ça Parce que moi Ce que je recherche En premier 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 Dans une protection solaire C'est cet effet touché Vraiment sec Contrairement à beaucoup De crèmes solaires Où on a l'effet gras Enfin c'est insupportable Surtout quand on veut Se maquiller derrière Ou pas d'ailleurs même Mais voilà De pas avoir cette sensation De peau qui colle De peau grasse Et là c'est tout à fait ça D'ailleurs c'est l'argument Premier de cette crème là C'est le touché sec Et moi j'ai adoré Je l'ai utilisé jusqu'au bout Jusqu'au bout Je vais le racheter Ça c'est sûr Je vais l'acheter en grand format Parce que je l'ai utilisé Tout seul Et en me maquillant derrière Et dans les deux cas J'avais cette peau Voilà Toute Matifiée Même presque Donc pas collante du tout En même temps Protégée à 50 plus Enfin voilà Franchement Top du top De toute façon Elles se sont vraiment améliorées Les marques Je trouve ces dernières années En termes de protection solaire Parce qu'il y a quelques années C'était impossible De trouver une protection solaire Qui n'était pas collante Et tout Quand on disait crème solaire Voilà tout le monde pensait Au produit qui colle Et tout là Et maintenant ils font des trucs Géniaux 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 Dont celui-ci Donc ça je vais racheter Alors ensuite j'ai terminé Une gamme de produits Que j'ai reçu Donc ce n'est pas moi Qui l'ai acheté Je l'ai reçu Alors de la marque Infinite By Forever Je ne sais pas du tout Si vous connaissez cette marque Moi avant de découvrir Moi avant de découvrir ces produits là Je ne connaissais pas du tout Du tout Du tout Et donc J'ai reçu un petit Un petit coffret Dans lequel Il y avait 4 produits Donc le premier produit C'était un sérum Comme ça Sérum fermeté La caractéristique principale De cette gamme là C'est justement La fermeté Donc on avait le sérum Qui se présente Comme ceci Avec On avait la crème Donc la crème Elle se présente comme ça C'est un packaging Un peu particulier Parce qu'en fait On l'ouvre comme ça Vous voyez Il faut appuyer Pour faire sortir le produit Par le petit trou Qui est au milieu Donc c'est quand même Des très gros packaging Parce que Vous voyez La crème Elle fait presque 50 grammes 48,2 grammes Et le sérum 30 millilitres Et avec ça Il y avait un nettoyant Pour le visage Donc qui se présentait Comme ça Lui vous voyez Ça aussi C'est quand même Assez gros Et un petit pot De complément alimentaire Comme ceci Donc il y en avait 60 A l'intérieur A base de collagène De vitamines D'extraits de melon De blé Notamment Alors pour être Complètement honnête Avec vous Les compléments alimentaires Je ne peux pas vous dire Je ne les ai pas pris Donc voilà Je ne vais pas raconter N'importe quoi Je ne sais pas Mais les 3 autres produits Je n'ai pas été fan fan Voilà Alors je suis très contente De les avoir reçus Et ça m'a permis D'essayer une nouvelle marque Et tout Mais en fait Toute cette gamme Elle a une odeur Dont je ne suis pas Dont je ne suis pas fan fan Alors ça ne sent pas mauvais C'est juste que Voilà Ce n'est pas forcément L'odeur que je préfère Le nettoyant pour le visage Je ne suis pas fan De cette texture Un peu gel Un peu crème gel Comme je vous disais tout à l'heure Pour le produit Yves Rocher Pure calmille Le lait démaquillant A la camomille C'est un peu le même genre De texture Voilà Et aujourd'hui C'est plus ce que je recherche Pour me nettoyer le visage Et après le sérum Et la crème Je les trouve Au delà de l'odeur Un peu trop riche En tout cas pour moi Voilà C'est vrai que C'est assez axé Sur la fermeté anti-âge Et je ne sais pas Je suis peut-être trop jeune Ou je ne sais pas En tout cas pour ma peau C'est trop Voilà Je sentais que c'était Trop épais Trop riche pour ma peau Donc voilà Je préfère des choses Un petit peu plus light Surtout en termes de texture Donc voilà J'ai bien aimé C'était plutôt sympa Je ne vous les déconseille pas Je veux dire Enfin après Voilà Ça dépend des besoins de chacun Et puis de ce qu'on recherche Dans un produit Mais ce n'est pas Ce n'est pas des produits Que j'achèterais personnellement Deux derniers produits Pour finir cette vidéo Alors Dans ma dernière vidéo Produits terminés Je vous avais parlé Du contour des yeux De la gamme Alors je n'arrive jamais à le dire Advanced Night Repair Voilà c'est ça De chez Estée Lauder J'avais fini le contour des yeux Mais je n'avais pas fini Le sérum Et la crème pour le visage A Noël 2019 J'avais eu le coffret J'avais la chance Mon homme Voilà m'avait offert Ce magnifique coffret Et j'avais adoré Le contour des yeux Je vous avais dit Et justement J'ai fini les deux autres Donc le sérum Et la crème Donc ils se présentent Comme ça Et alors J'ai deux avis Complètement différents Sur les deux produits Je vais vous dire pourquoi Alors la crème Je l'ai adoré En fait Exactement comme le contour des yeux C'est super comme produit C'est un plaisir de s'appliquer ça sur le visage Ça sent bon Franchement c'est une tuerie Là encore ça sent un peu le luxe Ça sent l'odeur Mais c'est léger C'est doux Ça sent la crème hydratante Mais je sais pas Je sais pas ce que c'est Comme parfum à l'intérieur Il y en a encore un tout petit peu Je crois qu'il m'en reste Pour une mini mini application Enfin voilà J'ai adoré Et surtout 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 Et ce qui est le plus important C'est que J'ai observé Un effet sur ma peau Je la voyais Plus dense Plus nourrie Alors je vais pas dire forcément Que j'ai vu un effet anti-âge Parce que dessus c'est marqué Crème globale anti-âge Pour voir cellulaire J'ai pas vu forcément d'effet anti-âge En tout cas moi Ce que j'ai pu voir C'est que c'était vraiment Hyper nourrissant Et hyper hydratant Voilà Toute la période où je l'ai appliqué J'ai eu aucun problème De peau déshydratée De peau desséchée Et tout ça Vraiment au top J'ai rien à lui reprocher J'adore Par contre voilà Je l'ai eu en cadeau Je sais pas si c'est un produit Que j'achèterai Parce que c'est quand même Hors de prix Et j'ai trouvé d'autres crèmes Moins chères Qui sont Tout aussi bien On va dire Mais voilà Si vous avez l'occasion Franchement d'essayer Cette gamme Revitalizing Supreme Plus C'est un plaisir Voilà Si vous voulez vous faire plaisir Par exemple Et bien franchement Allez-y Moi j'ai adoré Par contre Le sérum J'ai un problème J'ai vraiment un problème D'ailleurs J'ai demandé conseil Dans des commentaires Sous des vidéos Et tout Parce que Je sais pas si c'est le mien Donc c'est le sérum Advanced Inatropair Donc comme ça De la même gamme Mais alors je sais pas Je sais pas si je suis tombée Sur un produit défectueux Ou un produit périmé J'en sais rien Parce que là par contre L'odeur Il y a un problème Il y a un problème Je veux dire Le contour des yeux Et la crème Ils sentent trop trop bon Ils ont un peu le même Genre d'odeur Et tout Et le sérum Mais j'en ai rien à voir C'est le jour et la nuit C'est presque insupportable C'est presque insoutenable Donc je sais pas Franchement je sais pas J'ai pas eu de réponse A mes commentaires J'en sais rien Du coup je l'ai pas fini Parce que j'ai du mal A l'utiliser Ça sent pas bon Je sais pas Dites moi dans les commentaires Franchement dites moi Si vous connaissez ce sérum Est-ce qu'il sent cette odeur Vraiment très bizarre Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est pas normal Sachant que c'est une huile Donc généralement Moi je l'appliquais pas Avant la crème Parce que comme je vous l'ai expliqué Les produits huileux Ils font barrière aux produits crème Donc si vous avez des produits huileux A appliquer Vaut mieux les appliquer en dernier J'aime bien la texture huileuse Ça ça me dérange pas Mais j'ai un souci avec l'odeur J'hésite à le finir Parce que je me dis S'il est défectueux ou périmé Enfin voyez ce que je veux dire Donc voilà Dites moi dans les commentaires Si c'est normal ou pas Ça m'aiderait beaucoup Parce que jusqu'alors Je n'ai eu aucune réponse à mes questions J'ai mis des commentaires Sous les vidéos de Raphaël Carrel Notamment Ou sur le blog d'Hélène Mon blog de fille J'ai pas eu de réponse Deux personnes qui sont absolument dingues De ce sérum justement Donc voilà Aidez moi s'il vous plaît Mais à mon avis C'est pas normal A mon avis il y a un problème Et bah écoutez voilà On a fait le tour de tous les produits Que j'ai fini ces derniers temps Il y a pas mal de skin care quand même Mais j'avoue que ces derniers temps Je me suis pas mal chouchoutée Donc j'ai essayé aussi de De finir tous les produits Que j'avais entamés Avant d'en entamer de nouveaux Comme d'habitude Dites moi dans les commentaires Ce que vous pensez de ces produits Est-ce que vous les connaissez Est-ce que vous les aimez Est-ce que vous les aimez pas Enfin voilà On n'est pas obligé d'être d'accord Pas du tout du tout Dites moi si vous hésitez à les tester Peut-être que ma vidéo vous aura donné envie Ou pas justement Enfin voilà J'ai hâte de savoir tout ça J'espère que ma vidéo vous aura plu Si c'est le cas Et bah n'hésitez pas à mettre Un petit like Comme d'hab Ça fait toujours plaisir Moi je vous fais d'énormes bisous Et on se retrouve très très vite Pour une prochaine vidéo Bye bye